Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie Soissante de Dites. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, justement, news qui se passe actuellement dans le gaming, plus particulièrement dans l'univers Xbox. On va parler de Call of Duty. Les anciens Call of Duty des Xbox 360 ont eu leurs serveurs qui ont été réactivés. Et justement, ça leur amène un nouvel élan et les joueurs sont open, comme on dit. Et on va reparler également de Sony qui a payé pour que FFXVI soit exclusif à la PlayStation 5. Je vous en parle de tout. Alors, les amis, Sony a payé pour que FFXVI soit tout simplement exclusif. à Sony, enfin, à leur machine, la PlayStation 5. Donc, là, mon but n'est pas de juger, de savoir c'est bien, c'est pas bien. Je vais juste répondre aux personnes qui disent, ouais, depuis le début, depuis ce rachat d'Activision Blizzard, qui disent que Microsoft, ce sont les méchants, les personnes absolument exécrables, parce qu'en fait, ils rachètent Activision Blizzard, ce sont les méchants, etc. Je voulais juste préciser à certaines personnes qu'en fait, c'est juste le business. Voilà, Sony a payé des licences, a payé Square Enix, voire d'autres, justement, pour que les jeux soient exclusifs à leur machine et pour mettre des bâtons dans les roues de Microsoft. Et là, au final, Microsoft, voyant tout ce qui se passe, est confirmé d'ailleurs avec tous les dossiers qu'il y a, notamment quand ils ont racheté Bethesda, du coup là, et maintenant Activision Blizzard, on se rend compte que Sony n'en est pas à son coup d'essai. Donc, oui, que fait Microsoft pour répliquer ? Bah, ils ont décidé de racheter Bethesda, et là, en l'occurrence, Activision Blizzard. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque machine doit avoir des exclusivités. Et encore, et encore, quand même, on va quand même dire que Microsoft a quand même de base proposé à Sony un contrat de 10 ans, le même contrat de 10 ans qu'ils ont signé avec Nintendo, afin que les jeux sortent également sur PlayStation. Donc, on se rend compte qu'en fait, que Microsoft a quand même envie de base d'offrir le game à la plupart des joueurs et à tous les joueurs, y compris les joueurs Sony. Sauf que, vu que Jim Ryan et Sony avaient tout simplement ragé, avaient mis des bâtons dans les roues pour que Call of Duty soit absolument sur PlayStation, en fait, Sony est perdu au change. Parce qu'aujourd'hui, le contrat de 10 ans qu'a finalement signé Sony, il ne parle que de Call of Duty. Donc, pendant 10 ans, il y aura Call of Duty sur les machines de Sony. Sauf que, pour moi, ils perdent au change, parce que tout ce quid de Crash Bandicoot, de Spyro ou d'autres jeux, en fait, d'Activism Blizzard, le problème, c'est que le contrat initial, tout comme pour Nintendo, vous pouvez le voir là, stipulait qu'en fait, il y aurait certainement d'autres jeux aussi chez Sony. Mais vu qu'il y a eu un tel matraquage, une telle mauvaise foi de la part de Jim Ryan, au final, le contrat qu'ils ont maintenant, il n'est que pour Call of Duty. Donc, je trouve que, voilà, au final, c'est les joueurs Sony qui ont payé les pots cassés. Voilà tout. Parce que Jim Ryan a mal calculé, il a voulu jouer le crevard. Et au final, aujourd'hui, là où Microsoft était prêt, peut-être, à signer le même contrat que chez Nintendo, au final, ce n'est pas la même chose. Donc, on se rend compte, en fait, c'est juste du business. Il n'y a pas de question de savoir qui est beau, qui est gentil, tout est tout blanc, tout est tout noir. Je ne suis pas en train de dire que Microsoft, c'est des seins. Mais en fait, personne n'est un seins. Que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo, mettez-vous dans la tête que ça reste du business, les amis. Tout simplement. Donc, à partir du moment où Sony paye des exclusivités, en fait, Microsoft, ce qu'ils font, c'est racheter des studios. Tout simplement, déjà, pour avoir des exclusivités sur leur écosystème, et pour alimenter le Game Pass. C'est le jeu, tout simplement. Donc, voilà, il faut le voir. Comme ça, en fait, il ne faut pas se prendre la tête. Maintenant, revenons-en à Call of Duty. Les serveurs Xbox 360 ont été réouverts de la part de Microsoft, soyons honnêtes. Et on se rend compte qu'il y a un tel engouement qui est absolument incroyable. Parce que, que ce soit les Black Ops, World at War, voire Modern Warfare de l'époque, eh bien, les multis ne désemplient pas. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de joueurs sont en train de rejouer à ces jeux-là. On se rend compte qu'ils ont eu une hype incroyable, à quel point les Call of Duty époque 360 étaient absolument incroyables. Pour le coup, c'était des vrais jeux. Bien meilleurs que les derniers jeux sortis, que ce soit sur Xbox One ou sur Xbox Series X, PS5, PS4. Bref, vous avez compris. Sur les dernières itérations. Donc, les anciens Call of Duty commencent, du coup, à de nouveau faire parler d'eux. Ce qui fait qu'au final, les joueurs sont en train de racheter les jeux via le Microsoft Store de Call of Duty, en fait. Parce que là, il y a une promo actuelle et il y a beaucoup de Call of Duty dedans. Et les joueurs n'hésitent pas à acheter les jeux, ils sont en train de faire un carton. Et, encore une fois, on se rend compte que les Xbox Series sont en train de cartonner, encore une fois, sur Amazon. Tout simplement. Donc là, Microsoft, elle voit en poupe. Donc, tout va dans le sens de Microsoft, que ce soit en termes de vente hardware, en termes de vente de jeux, en termes de revenus. Donc, les gens qui pensaient que ça mettrait des années pour qu'il y ait un retour sur investissement du rachat d'Activision Blizzard. Je pense qu'ils sont loin du compte. Parce que, déjà, à Microsoft, on se rend compte qu'avec ce qui se passe là, il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont hypés. D'accord ? Et qui commencent déjà à investir sur les jeux Activision Blizzard qui, au final, sont des jeux qui arriveront, qui seront dans le porte-monnaie Microsoft, tout simplement. En tout cas, voilà. La réactivation de ces serveurs est une bonne chose. Et, au final, on se rend compte que Microsoft, c'est une F1 parce que c'est en train de se cartonner. Voilà, tous les amis. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501